Bonjour les amis, j'ai mis le micro à une autre place, plutôt que là, vous allez me dire, enfin je vais écouter même avant de poster, si c'est mieux ou pas. Alors le jardin avance, on a planté hier les sortes de tomates qui ne poussent pas dans la serre. Alors on a des fichus mauvaises herbes qui disparaissent en fait, vous voyez ça là, ces petits trucs là, et bien ça va pousser puis ça va devenir haut comme ça. Et quand je suis arrivé, j'ai acheté la maison, il y en avait plein partout. Et au fur et à mesure là, ça fait deux ans qu'on tourne la terre, bon, il y en a beaucoup moins. Bon, mais vous voyez, après quand ça pousse un peu, ça devient comme ça. Enfin bon, c'est casse-pieds. Bref. Donc pensez à vous abonner, mettre un pouce, un commentaire, enfin bon, je répète toujours la même chose, mais vous savez, mais si je ne dis pas, vous ne le faites pas. C'est comme les dons pour les femmes et les mères des soldats, ça doit faire deux, trois vidéos que je n'en parle pas, je ne reçois plus rien du tout. Alors, bon ben là j'en parle, j'espère que vous allez y penser, parce que c'est important, j'ai déjà dit. Alors là, je ne sais pas ce qu'elle a mis, Elena, elle a mis des, elle a mis, je crois que c'est des brocolis, des, brocolis, oui ? Elle m'a dit le chou, parce qu'ils appellent ça capusta en russe, c'est des choux, en fait. Ils appellent tout chou, brocolis, chou-fleur, chou, c'est des choux. Et je pense que c'est, elle m'a dit les choux quand même bien, donc je pense que c'est des brocolis, là qu'elle a, c'est à l'envers, qu'elle a mis là, oui. Et puis là, je ne sais pas ce que c'est. Là, le reste du terrain, là où les mauvaises herbes commencent à pousser aussi, ben ça sera les citrouilles, donc quand les citrouilles pousseront, les mauvaises herbes disparaîtront d'elles-mêmes. Voilà, je vais vous montrer le travail qu'on a fait dans la serre aussi, tant qu'on y est. Après, il faudra absolument que je retire ces sales herbes qui poussent, là, parce que si je les laisse pousser et que ça fait des graines, ça va être la gadasdrove. Alors là, elle a mis quelque chose aussi, mais sans baliser, donc, ah, je crois que c'est du... Céleri. Mais, euh, j'arrive pas, pourtant je lui ai demandé plusieurs fois, mais j'arrive pas, j'aimerais bien faire du céleri rémoulade, vous savez, avec les grosses boules de céleri. Et le céleri qui pousse en Russie, c'est du céleri branche, qui coupe en petits morceaux et met dans la salade. Voilà, on a pas ouvert la serre, je pense qu'elle a oublié avant de partir. Voilà, oh là, il fait chaud là-dedans. Donc, c'est... Là, les tomates, elles sont à leur place. Les poivrons aussi. Et au bout, là-bas, ça sera les... Comment on dit en français ? Agurtsé. Agurtsé, en français, c'est... C'est, 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 c'est les concombres. Voilà. Mais les concombres russes, qui ne sont pas les mêmes que ceux que vous avez en France. Ils sont plus petits, plus poilus, piquants un petit peu. Mais, mais délicieux. Délicieux. C'est ça qu'ils font mariner, puis qu'on mange quand on boit un coup de vodka, enfin bon. Oui, c'est comme ça. Alors là, je sais pas comment elle le fait, elle fait. Tac, je vais mettre ça. Et le temps, là. Il reste pas sur mon doigt, s'il te plaît. Il ne pique pas, non plus. Merci beaucoup. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Comme ça, ça va être... Voilà, voilà. Moi, j'ai des broussaillés ici. Tout le long de la clôture, là. Elle a récupéré les herbes pour mettre autour de je ne sais quoi. L'épisode, quand il a commencé à faire bon, et puis que d'un coup, on a eu moins un degré. Et de la neige qui était tombée, ça fait quoi ? Ça fait un mois peut-être ? Ça a zigouillé plein de trucs. Ça a pas tenu. Là, ici, là, toutes les framboises, tout ça, bon, ça a pas tenu beaucoup. Bon, il faut que je trouve un truc plus grand. Enfin, bon, c'est déjà bien. On a un jardin. C'est ça qu'il faut se dire. En fait, vous savez, je me suis un peu disputé avec Elena la dernière fois parce qu'elle aime casser les pieds avec ses pommes de terre. Et puis, je lui ai dit, écoute, j'en ai marre. T'es patate, j'en ai rien à cirer. J'irai en acheter au magasin. Et franchement, c'est débile ce que j'ai dit, mais un kilo de patate, ça coûte 10 roubles, 10 centimes d'euro. Qu'est-ce que je m'emmerde à faire pousser des patates ? Eh bien, en fait, qu'est-ce que je m'emmerde ? C'est que c'est mes patates. Et c'est le goût de notre travail. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, en fait. Voilà, là, j'entends des vrombissements. Je ne sais pas si vous entendez de moustiques qui doivent être dans le toit. C'est affolant. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre dans le sol devant la porte ? Pour que la porte, elle tienne en place. Ah, voilà, mon marteau est là. Je vais pouvoir mettre ça. Un piqué. Un piqué à tomate. Elle le récupérera plus tard. Et puis voilà. Donc là, oui, elle a mis ça. Est-ce qu'on a mis d'autres trucs, non ? Non, je ne suis pas l'impression. Bon, aujourd'hui, vous voyez, on n'a pas un grand ciel bleu. Ça fait un peu de bien, parce que hier, il faisait 33. Vous imaginez ? 33 degrés. Au mois de mai. Enfin, au mois de juin. C'est quand même pas mal. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire ça en ayant la main occupée ? Tac. Il faut que je le plante un petit peu. Voilà. Et... Voilà. C'est fait. Bon. Bah, du coup, vous voyez, je vous parle de tout ça. Je ne sais plus de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. De quoi, qu'est-ce que je vais vous raconter ? Alors, j'ai fait une vidéo, si celle-là passe avant, parce qu'avec les démonétisations, je ne sais plus maintenant dans quelle ordre je peux faire les trucs. Je vous ai fait une vidéo, un nouveau format, vous allez voir. Une sorte de revue d'actualité sur un sujet bien précis. On verra, vous me direz si ça vous plaît. J'ai fait ça hier, j'ai fait ça dans mon bureau, parce qu'il y avait tellement de moustiques que je ne pouvais pas y rester dehors. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Vous voyez, tellement il fait lourd. Les poules, elles sont à l'intérieur. Elles ne veulent pas sortir. Donc, voilà. Ah si, hier, je me suis... C'est pas que je me suis fâché. C'est un peu, quand même. En y réfléchissant, c'est que j'ai été vexé, en fait. C'était pas... Et heureusement, Elena n'a pas traduit ce que j'ai dit. Mais le voisin est venu. Et il a dit à Elena, là, le tas de sable que vous avez mis, là, puis les machins, là, c'est chez moi. Et moi, j'ai dit à Elena, ben, s'il n'est pas content, j'y brûle sa baraque. Évidemment, elle n'a rien dit. Et par contre, elle lui a dit l'autre chose que j'ai dit, parce qu'il nous donne un document en disant, voilà, c'est la parcelle, c'est le document officiel, tout ça. Et j'ai dit, mais ça fait deux ans qu'on vous le demande, ça. Ça fait deux ans que j'ai acheté la maison, ça fait deux ans que je vous le demande, et vous me le donnez que maintenant, et vous me dites que là, comment voulez-vous que je sache si c'est votre parcelle ou pas dans le champ, si vous ne me donnez pas les documents. Donc, maintenant, vous m'avez donné ça, il dit, oui, mais si je vends la maison, ben, si vous vendez la maison, ben, on verra. Pour l'instant, elle n'est pas vendue. Je ne crois pas qu'il ait l'intention de la vendre, même. Enfin, bref. Je t'aime le stick, ce n'est pas possible. Bref, donc, voilà, et puis, alors, je voulais vous dire que j'avais l'intention de prendre la moto, parce que c'est pour ça que je l'avais acheté, quand même, et d'aller faire un tour, mais apparemment, il va pleuvoir. Donc, bon, j'ai pas envie de me retrouver sous la flotte, et à chaque fois que je veux le faire, soit je n'ai pas le temps, soit je suis overbooké, je n'ai pas le temps, je n'ai vraiment pas le temps. Soit, soit j'ai le temps, et du coup, il fait un sale temps. Enfin bon. Oh, les salades ont poussé en quelques jours, là. Incroyable, ça leur a fait du bien. On va bientôt pouvoir manger les salades. Les autres qui ont été mangés par les poules. Elles poussent aussi. Les petites, là, elles ont été... Les poules ont mangé toutes les jeunes feuilles. Enfin, c'est surtout un coq qui a fait ça. Bon, ils pourraient finir en barbecue, mais non. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc, concernant la Russie, parce que c'est quand même mon jouet principal, c'est normal. Ah, c'est même pas des moustiques, c'est les petites mouches qui commencent, là. Et oh, les petites mouches, normalement, c'est en juillet, hein. Oh, il n'est pas temps encore, hein. Et euh... Donc, je voulais vous dire que... Que j'ai eu des nouvelles de mes deux neveux. Je ne peux pas vous dire ce qu'ils m'ont dit. Et pas que eux. Plein de gens m'ont dit. Plein d'autres gens. Héléna a rencontré des soldats dans le train qui lui ont dit ça, que je ne peux pas vous dire. Mes neveux m'ont dit ça aussi. Dimitri m'a dit ça aussi. Bon. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Il va se passer quelque chose. En juillet, apparemment. Bon, voilà. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas vendre la mèche. Ce n'est pas possible. Donc, je la garde, la mèche. Et puis, vous verrez bien. Il va se passer des choses. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui m'ont dit les neveux ? Alors, il y en a un qui est chef de groupe, maintenant. Il commande 10 bonhommes. Bon. J'espère qu'il ne les fait pas boire. Je le connais. Et l'autre, il a refusé... Ça fait trois fois qu'il refuse de passer ses argent. parce que... parce que... les sous-officiers russes, ils sont devant-devant, quoi. C'est un peu comme la Première Guerre mondiale, les lieutenants en France, quoi. Ils sortaient les premiers des tranchées, ils se faisaient tuer tout de suite, et puis les soldats suivaient. C'est un peu le principe. Donc, il dit, moi, je ne veux pas de ça. Je suis tireur sur mon canon, et c'est très bien. Donc, ça lui suffit. Je lui ai dit... Alors, je lui ai envoyé... Quelqu'un m'avait envoyé un colis, il va se reconnaître, avec du matériel militaire que je leur ai envoyé. Donc, ils ont reçu. Alors, il y avait des gants pour l'hiver. Bon, ça, ils vont les mettre de côté. Parce qu'ils sont vraiment pas mal. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, il y avait divers trucs. Bon, il y avait un casque, mais le casque, ça, ça ne va pas. Et le gilet tactique, ça ne va pas non plus, parce que c'est des poches pour des chargeurs de FAMAS, et eux, c'est des chargeurs des kalachnikovs. C'est beaucoup plus grand. Donc, ça ne leur sert pas. Bon, c'est pas grave. Ils vont les mettre de côté si quelqu'un a besoin. Ils en ont. Sinon, j'ai eu des questions sur est-ce qu'on peut envoyer des colis en Russie ? Est-ce que ça arrive en bon état ? Tout ça. Alors, tous les colis que vous m'avez envoyés sont tous arrivés, tous en bon état. La seule différence, c'est qu'au lieu de mettre comme avant l'opération spéciale, à peu près trois semaines, ça met quatre, cinq semaines. Des fois six. Rarement. Mais ça peut arriver. Me concernant, bon, vous verrez, si vous envoyez un colis de quelque chose, je mets le nom à Elena, parce que quand on va à la poste, en fait, comme elle est russe, elle ne remplit aucun papier, et comme moi, je ne suis pas russe, il faut que je remplisse six ou sept papiers. donc, je n'ai pas envie de passer une heure à la poste à remplir des papiers, donc on met le nom à Elena, et puis ça lui arrive, et puis ça vient ici. Et donc la poste ici, c'est un petit peu comme la poste dans les villages, comme j'ai connu en Bretagne, dans les côtes du Nord, parce que, alors oui, je dis toujours côte du Nord, moi je suis désolé, je me rappelle de, ils avaient fait une sorte de référendum en Bretagne, ils votaient pour ça, et moi, toute ma famille avait voté non, parce qu'ils voulaient garder le nom de leur pays, et pas changer pour un truc stupide, parce que soi-disant, les français, quand on disait côte du Nord, ils pensaient que c'était dans le Nord, ben désolé, les français, ils ont qu'à apprendre la géographie déjà, c'est ce qu'on apprend à l'école, non ? Tout est fait pour vous mâcher le truc, bref, on ne va pas parler de ça, parce que j'ai m'énervé. Bon bref, dans les côtes du Nord, j'avais de la famille, une soeur à ma grand-mère, qui était la responsable, enfin, avec son mari, qui était responsable de la Poste, et ils faisaient exactement comme ils font ici, c'est-à-dire, par exemple, ici, je reçois un colis, enfin, Elena reçoit un colis de France, ou d'ailleurs, la Poste amène le colis avec le petit camion, deux fois par semaine, il se garde dans le village d'à côté, et puis vous pouvez aller chercher votre colis, alors, soit il vous téléphone, soit il vous laisse un papier, oh la vache, les petites mouches, je bouche, parce que sinon, c'est une catastrophe. Donc voilà, et puis, ils viennent, et puis, si je ne viens pas, et en général, je ne viens pas, parce que je sais ce qu'ils vont faire, ils signent le papier pour moi, parce qu'on a confiance en tout le monde ici, et ils laissent le colis chez le papi et la mamie qui habitent juste en face de l'endroit où ils se gardent le temps, qu'on connaît très bien, qui sont très gentils, que quand ils ont besoin d'aller en ville chercher leur retraite, ils nous appellent, est-ce que vous allez en ville ? Quand est-ce que vous allez ? Hélène a dit, par exemple, demain matin, je pars à 6h30 pour aller au travail, et bien, elle les prend au passage, et puis elle les emmène à la ville. Ils reviennent en taxi, je ne sais pas, donc ils ont le colis, donc moi, je prends la moto, j'y vais, je prends le colis, je l'attache avec des tendeurs qui viennent de France, parce qu'ici, les tendeurs, ça n'existe pas, enfin, il y en a, mais ce n'est pas les mêmes, c'est de la merde, et je vais chercher le colis chez eux. Donc, voilà, c'est bien pratique. Alors oui, c'est ça que je voulais vous dire, ça y est. Concernant les femmes et les mères des soldats, je suis allé porter un colis pour mon neveu, enfin, j'ai emmené en voiture sa mère, pour lui poster un colis, à un endroit de la ville, et en fait, quand on est rentré, j'étais stupéfait, il y avait des filets de camouflage partout, mais alors, vous ne pouvez pas imaginer, des colis partout, 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 c'était plein, 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 et en fait, j'ai dit, et je me dis, mais moi, l'association, vous donnez des sous, enfin, vous donnez des sous, ils en ont fait un, il n'est pas fini, et je dis à la dame, mine de rien, je dis, mais ça, ça vient d'où tout ça ? Elle me dit, mais ça vient de toute la région, c'est-à-dire, chaque village, chacun en fait un, chacun, bon, voilà, en fait, c'est pour ça qu'il y en a autant, donc les gens en font plein, et puis, et puis, ils les envoient là, à cet endroit, ils ont les contacts, ou les gens qui prennent, qui viennent avec un camion, et puis qui partent, emmener tout ça directement, en Ukraine. Donc, c'est bien. Alors, c'est assez contrôlé, parce que j'ai vu que, la mère de Alexei a envoyé, a envoyé, des médicaments pour la gorge, du paracétamol, qu'est-ce qu'elle a envoyé encore, je ne sais plus, enfin, c'est surtout ça qu'elle a envoyé, putain, les mouches, elles rentrent dans la bouche, la vache. Et, et vous savez, quand c'est le mois d'août, si vous allez dans le jardin, c'est des milliers qui vous attaquent, ça rentre dans votre bouche, dans votre nez, dans vos oreilles, c'est horrible. Alors, il y a, celle-là, je l'ai avalée, tant pis pour elle, elle va finir dans l'acide. Donc, dans le colis, il y avait ça, et en fait, ils ont ouvert le colis, ils ont tout sorti, ils ont tout répertorié sur une feuille, une feuille, ils ont photocopié, une feuille, ils l'ont gardée, l'autre feuille, ils ont scotché sur le colis, et la personne du truc, qui est responsable, a signé. Voilà. Pour dire qu'elle a contrôlé, et que c'est bien ça qui va là-bas. Parce qu'évidemment, il y a des gens, ils peuvent envoyer de la vodka, ils peuvent envoyer de la drogue, ils peuvent envoyer des conneries. Bon. Alors, une info aussi, que je peux vous donner, qui m'ont dit, c'est, les saloperies que font les Ukrainiens, en fait, ils arrivent, par le biais de, des mecs qui mettent leurs photos sur Facebook, comme Facebook, vous savez, par le biais de ce genre de choses, ils arrivent à contacter des soldats qui sont sur le front, et ils leur proposent 20 000 euros, 20 000 euros, 2 millions de roubles, s'ils font une action terroriste là où ils sont. Alors, le mec qui m'en a parlé, m'a dit, ben, en fait, tous les matins, on fait gaffe qu'il n'y ait pas une grenade dans notre chaussure. Les gens qui sont autour de nous, ben, on les regarde, bon, si vraiment, vraiment, alors, l'avantage de mon neveu, le premier qui était parti, c'est que, il a fait partie des 300 000 qui avaient été recrutés, et, ils sont tous du coin, donc, ils se connaissent tous. Donc là, il n'est pas question de faire ce genre de truc, il n'y a personne qui fera ça. Bon, c'est un avantage. Mais quand on arrive dans une unité et qu'on ne sait pas, et qu'on ne connaît personne et tout ça, ben, ça peut arriver, ce genre de truc. Les mecs qui arrivent peuvent être retournés par les Ukrainiens pour 2 millions de roues. Alors, c'est ce que j'ai dit, mais j'ai dit, mais d'accord, mais, ils ne les auront jamais, les sous. Une fois qu'ils ont fait leur truc, bon, ils disent, ouais, je fais ça, les autres, ils leur font un doigt d'honneur, et puis, terminé, ils ne leur donnent à rien. Et c'est sûrement ce qui va se passer. C'est un peu comme ce qui aurait été fait avec les mecs qui ont fait l'attentat au Crocus Hall à Moscou. Ils allaient re-entrer en Ukraine, mais en arrivant en Ukraine, vous croyez qu'ils allaient leur donner des sous, et puis éventuellement laisser des témoins, puis les laisser parler un jour en disant qu'ils avaient fait ça. Mais bien sûr que non, ils auraient été assassinés tout de suite. En arrivant en Ukraine, en fait, ils ont de la chance d'être vivants. Enfin bon. Donc voilà, c'est quelques nouvelles de là-bas. Alors pas, ça continue à avancer, d'après ce qu'ils me disent, ça continue à avancer. Beaucoup de retenues, on leur demande, beaucoup de retenues, beaucoup de... En fait, ils pourraient avancer, mais on leur dit de ne pas le faire. Donc bon, c'est... Je ne comprends pas la tactique dans le truc, là, mais ils sont plusieurs à m'avoir dit ça. Ils disent, mais si on nous laissait faire, mais on serait déjà à Kiev, quoi. Et en fait, on leur dit de... Non, 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 il ne faut pas... Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est les ordres de Poutine comme quoi il veut le minimum de morts côté russe ? Il veut aussi, et il l'a répété encore, il n'y a pas longtemps, le minimum de morts côté civil ukrainien ? Et ça, on pourra vous dire tout ce qu'on veut. En France. Dans les médias, c'est des mensonges, parce que ça, je l'ai entendu plusieurs fois, et je sais qu'ils le font vraiment sur le front. Ils font tout, 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 pour ne pas tuer de civils ukrainien. Quand ils arrivent dans les villages, il n'y a pas de représailles, parce que les mecs, c'était l'Ukraine avant, il n'y a pas de... Ils ne tuent pas des gens, comme ça, pour rigoler, il faut... Il n'y a pas ça. L'inverse, il y a, oui. De l'autre côté, oui, ça, il y a, oui. Quand les Russes ont reculé de Kiev au début de la guerre, après quelques mois, puis qu'ils ont signé des accords, et dans l'accord, il y avait le truc que la Russie retournait dans le Donbass, l'armée russe, et du coup, le lendemain, l'armée ukrainienne leur a couru derrière. Alors, aucune résistance, et on vous a présenté ça, je me rappelle, dans les médias français, comme une grande victoire, une grande offensive, alors que c'est les Russes qui avaient reculé. Bref, c'est vraiment pitoyable. Là, par contre, dans les villages, ceux qui avaient éventuellement aidé les Russes, ou donné de l'eau, ou je ne sais pas quoi, ils se sont fait tuer, oui. Ça, ça se fait, ça. Donc, voilà, donc, c'est pour ça que, et c'est pour ça que, des fois, certains me mettent des commentaires un petit peu stupides, en disant que la Russie, c'est du pifo, l'armée est nulle, ils n'avancent pas, ils ne font rien, ben oui, mais c'est parce que tu n'as rien compris, mon gars. Et les ordres, c'est ça. Les ordres, c'est doucement, pas de pertes, parce que, quand on attaque, on perd beaucoup plus d'hommes, on perd trois fois plus d'hommes que le défenseur. Bon, actuellement, parce que, comme il disait, celui qui a dit que si on les laissait faire, ils seraient déjà à Kiev, dès qu'ils pointent leur nez, en face, ils reculent, ils se savent. J'ai eu confirmation, une fois de plus, que les soldats ukrainiens qui se rendent, ou qui meurent, ou qui sont là, sur le front, ou qui, ils ont tous plus de 45 ans, ils n'ont pas à bouffer. Enfin, vous voyez le genre. C'est comme ça. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On va voir si c'est démonétisé ou pas, comme d'habitude. Donc, je vous poste ça, on est lundi. On verra quand est-ce que ça sera en ligne. Parce qu'il faut, si c'est démonétisé, il faut plusieurs jours, pour qu'un humain, que je fais appel, je vous l'ai déjà dit, pour qu'un humain regarde et constate que non, je n'ai rien dit d'extraordinaire, je n'ai pas appelé à la haine, je n'ai pas appelé au meurtre, je n'ai pas... Non, pas du tout. Au contraire, même. Non, parce qu'au contraire, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, les grands-mères ici, elles prient pour les soldats russes et pour les soldats ukrainiens aussi. Alors, pas les nazis et les mercenaires, mais pour les soldats en général. Elles prient pour eux. Et comme a dit Poutine, on n'est pas en guerre contre l'Ukraine, pays et les Ukrainiens. Il l'a bien spécifié il y a un ou deux jours. En disant qu'ils étaient en guerre, maintenant, ils étaient en guerre contre l'OTAN. Ce n'était pas... Il n'y avait rien contre l'Ukraine mais les Ukrainiens, ils savent exactement la Russie, ce qui se passe, ce qu'on leur fait faire, ce qu'on les oblige à faire et tout ça. Ils ne veulent pas massacrer tous les Ukrainiens. Ils pourraient, vous savez, la Russie, ils pourraient vite raser l'Ukraine. Il suffirait que Poutine décide de mobiliser 5 millions d'hommes ou 10 millions d'hommes. Et puis, allez-vous. C'est parti, mon kiki. Mais il ne le fait pas. Voilà. Bon, écoutez, je vais retourner là où il n'y a pas les mouches. Je ne sais plus comment ça s'appelle ces petites mouches-là. Je ne sais plus. C'est un nom genre un petit peu mignon. On pourrait traduire ça par les petites mouches. Ça fait mini mais en fait, ce n'est pas du tout mini ces mouches-là. Elles vous bouffent la viande. Les hirondelles qui me passent à ras de la tête. Allez, bye. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée.